Dans ce vidéo, on va voir où saisir les revenus de pension et aussi comment effectuer le fractionnement de revenus de pension dans Impôts experts. Cliquez sur la section Montage de l'entrevue dans le navigateur de gauche et, dans la page de droite, cochez la case à côté de Revenus de pension, Revenus d'autres sources et fractionnement de revenus de pension. Cliquez sur Suivant vers le bas de la page. Une nouvelle section va apparaître dans le navigateur de gauche, T4A et Revenus de pension. Cliquez dessus et, dans la page de droite, vous pouvez sélectionner le ou les feuillets de revenus de pension que vous avez reçus. Pour démontrer le fractionnement de revenus de pension, on va saisir un feuillet avec un revenu de pension admissible. Pour notre exemple, on va saisir un T4RIF. Cliquez sur le signe de plus à côté du feuillet T4RIF. Saisissez les renseignements tels qu'indiqués sur le feuillet. Cliquez sur Suivant vers le bas de la page. Pour saisir le prochain feuillet de revenus de pension, revenez dans la section T4A et Revenus de pension dans le navigateur de gauche. Et dans la page de droite, sélectionnez le feuillet approprié, incluant le T4A OAS pour le revenu de pension de sécurité de la Viesse et le T4AP pour la régidérante du Québec. Sachez que ces deux types de revenus de pension ne sont pas admissibles pour le fractionnement de revenus de pension. Les seuls types de revenus de pension qui sont admissibles sont les RPA, dont vous les saisissez dans un T4A, les revenus de fer d'un feuillet T4RIF et les revenus de REER d'un T4RSP. Pour ces deux derniers types de revenus de pension, il faut que le pensionné soit au moins 65 ans et plus pour être capable de fractionner. Pour le Québec, pour les RPA, les revenus de fer et les revenus de REER, il faut que le pensionné soit 65 ans et plus. Impôts experts va fractionner automatiquement le revenu de pension admissible entre vous et votre conjoint. Pour effectuer ce fractionnement automatique, il faut produire votre dossier avec le dossier de votre conjoint dans le logiciel. Pour voir le montant qu'impôts experts a choisi de fractionner pour vous, vous devez consulter l'écran de la déclaration de revenus. En premier lieu, calculez les deux déclarations de revenus en cliquant sur l'onglet Révision et puis après, cliquez sur l'onglet Déclaration. Dans l'onglet Déclaration, dans le navigateur de gauche, descendez vers le bas et cliquez sur la page Rapports fractionnement de pension. Dans la page de droite, vous allez voir le montant qu'impôts experts a choisi de fractionner avec votre conjoint. Dans notre exemple, c'est 20 % du revenu de pension admissible du côté fédéral et 7,4 % du côté du Québec. Le rapport va aussi vous montrer les économies combinées pour vous et votre conjoint avec le montant fractionné par le logiciel. Dans notre exemple, on voit des économies de 442 $ du côté fédéral et on voit des économies de 638 $ du côté du Québec. Pour un résultat combiné d'économies de 1079 $, tel que mentionné auparavant, impôts experts va fractionner de façon automatique le revenu de pension entre vous et votre conjoint et va choisir le montant optimal pour maximiser les économies d'impôts. Si vous voulez changer le montant à fractionner entre vous et votre conjoint, dans l'écran de l'entrevue, revenez dans la section T4A et revenu de pension dans le navigateur de gauche et dans la page de droite, cliquez sur le signe de plus à côté de « Fractionnement de revenu de pension ». Dans la nouvelle page, dans la question « Désirez-vous fractionner le revenu de pension admissible entre vous et votre conjoint? » Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez « Transférer au conjoint si admissible ». Dans la prochaine saisie, saisissez vous-même le montant que vous voulez fractionner avec votre conjoint. Effectuez la même procédure pour le Québec dans la prochaine question. Merci d'avoir choisi Impôts experts.